Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée à l'aube de ce week-end qui se profile en ce vendredi 7 décembre. Nouvelle direction pour le calendrier de l'Avent. Ouh, nous n'en mène-t-il ce soir ? Réponse maintenant. Oh, 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 oh. Et pour la première fois depuis le début de ce calendrier de l'Avent, il nous emmène dans un parc français, un parc que nous avons découvert cette année qui se situe en Alsace. C'est le parc du Petit Prince. Ça a été une très belle découverte pour moi. J'en avais entendu parler de ce parc des ballons qui a été re-thématisé sur le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry il y a quelques années maintenant et qui se développe franchement pas mal alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas un Spark à très grande sensation il ne faut pas aller là-bas pour chercher ça mais en tout cas il propose de très belles expériences souvent ludiques et interactives on retrouve un petit peu là-bas l'état d'esprit de ce qu'était le Futuroscope mais en plus petit, plus condensé vraiment aussi porté sur tout ce qui est aérien en majorité avec la présence notamment de deux ballons qui vous permettent de prendre de l'altitude et d'observer les plaines alsaciennes aux alentours deux ballons plus l'équivalent de l'aérobare du Futuroscope qui a été installé là-bas également où vous pouvez prendre de l'altitude et découvrir un petit peu ces magnifiques paysages alentours le parc qui se développe également depuis quelques années avec des nouveautés, des attractions je vous l'ai dit, pas de grosses sensations mais des rides relativement classiques qui ont le mérite d'être bien thématisé et toujours bien amené ça a été un petit peu une surprise par exemple justement avec ce qui a été alors peut-être pas mon attraction préférée mais une de celles qui m'a le plus amusé c'est le flume qui est thématisé c'est original sur le thème de l'aviation avec des avions en fait vous n'êtes pas dans des rondins de bois comme c'est habituel non là vraiment les bateaux de ce flume sont des avions et vous passez également en dessous d'un avion qui a été reconstitué que vous pouvez visiter également dans le parcours de ce flume une chute pas forcément hyper haute mais qui mouille ce qu'il faut voilà c'est de la bonne sensation une thématique simple mais efficace dans le thème du parc d'attractions c'est vraiment ça aussi qui me plaît dans les parcs de loisirs c'est qu'on peut avec des budgets assez modestes faire de belles choses qui rentrent bien dans le cadre de la thématique de son parc et donc continuer à proposer une vraie immersion aux visiteurs on va parler des nouveautés de cette année il y en a une que j'ai pas pu faire mais que j'ai vraiment trouvé original je vous ai parlé de ces ballons qui permettent de prendre l'altitude jusqu'à 100 mètres de haut l'inconvénient de ces ballons c'est qu'ils dépendent de la météo et à partir du moment où il y a un peu de vent le ballon ne peut plus voler ou monter beaucoup moins haut que ce qu'il ne pourrait et donc ça peut frustrer un peu les visiteurs qui auraient voulu prendre cette altitude et bien depuis cette année il y a la possibilité de faire l'expérience quasiment au ras du sol avec juste un casque VR qui vous permet de visualiser comme si vous étiez en altitude les paysages alentours et ça c'est une très belle chose et puis l'autre nouveauté qui n'est pas exclusive au parc puisque ça a été développé également dans d'autres paris d'attractions notamment le Futuroscope c'est le film sur Thomas Pesquet un joli documentaire qui est proposé dans une salle de cinéma en alternance avec d'autres films dont un sur le Petit Prince donc voilà ce sont de belles expériences qui ont été proposées cette année par le parc du Petit Prince en Haut-Rhin en Alsace en tout cas si vous voulez revivre notre voyage au parc du Petit Prince je vous mets la notation ici pour pouvoir redécouvrir la vidéo de notre story que nous avions tourné au mois d'avril voilà pour ce calendrier de l'Avent je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve demain 18h pour ouvrir ensemble une nouvelle case excellente journée à vous salut Sous-titrage ST' 501